bon bah mes amis on est de retour maintenant on va passer à la vitesse supérieure pour pas trop vous saouler parce que c'est vrai que si ça vous concerne pas pendant la première séance de remote c'est un peu long parce qu'il faut laisser parler l'intuition faut être patient je sais qu'on est dans une société de consommation mais voilà maintenant il faut ralentir entre un petit peu plus dans la profondeur de l'esprit aujourd'hui il faut ralentir la cadence donc par contre là pour le coup on va s'éparpiller un petit peu plus on va prendre un petit peu plus de vitesse et on va sélectionner cinq personnes de plus et on va faire des tirages flash c'est du c'est du street comment tu peux appeler ça patrick c'est un art carto street j'avais lancé un mouvement une époque je me promenais avec des caméras sur moi et j'allais voir les gens dans la rue je croisais comme ça et je leur faisais des dévoyances flash je faisais des coupes avec mes cartes et je leur disais tiens voilà la problématique du jour tiens voilà comment il faudrait régler le problème on va faire des trucs un peu pour voilà c'était un truc assez intéressant bon bah nickel donc il y a des messages un petit peu pour vous tous donc on va on va commencer par ceux qu'on a déjà noté parce qu'on a promesse à une promesse à tenir on va peaufiner un petit peu ce qu'on a déjà vu mais juste avec deux cartes voyance flash rapide et on va rajouter cinq noms alors je vais donner juste les prénoms et on va dire l'initial du nom parce que c'est plus funky comme ça juste les prénoms alors ok alors par rapport à ce que je pense tu pourras l'identifier dans ta tête alors on a un anthony j'ai pris un cosimo voilà j'ai pris un medi j'ai pris une audrey et j'ai pris un patrick ok allez c'est parti on va commencer par les cinq précédents donc tirage flash alors les cinq précédents si tu peux me rappeler les initiales donc du premier vas-y on tire en deux cas je vais faire le l a donc je brasse vite fait mon oracle et là on a pas eu le temps de préparer on est pris tu me prends comme ça toi ouais je sais donc je brasse mon oracle pour accueillir excuse moi de te boussuler toute la séance demande que tu me bascule pas c'est bien mieux donc voilà non il faut que je sois un peu plus consensueux moi vas-y vas-y connecte toi connecte toi la flamme donc on va commencer par elle a donc donc pour le bouche je vais donner le prénom des autres bon alors attend il s'agit d'un certain d'un certain d'un certain d'un certain laurent d'accord alors laurent j'en ai plusieurs sur mon donc pour le coup on a vu déjà tout à l'heure un colorant il avait des problèmes sûrement avec sa nana qu'il était très malheureux qui s'était battu et puis des instruments de musique a été cassé enfin il y avait une histoire un petit peu comme ça que j'ai attrapé donc là maintenant je vais essayer d'attraper laurent laurent juste un truc assez je vais te lâcher un pic pour lui laurent qu'est ce qu'on allait lui dire de plus laurent à une libération affective on a une libération affective pour laurent tout de suite je peux lui donner une solution bon là si sa nana change pas d'attitude avec lui je pense qu'il est amené à changer de nana voilà mais le truc c'est qu'il est plus on coupe par contre oui libération affective à libération affective on a dit libération affective c'est donc ben voilà donc si elle ne veut pas changer d'attitude lui dans sa tête il sera obligé de changer donc pour avancer il doit couper le cordon quoi bah oui s'il n'arrive pas à renouer on peut pas dire aux gens de se quitter c'est compliqué il ya des enjeux affectifs c'est pas les mêmes pour les uns pour les autres pour les cas nous on voit qu'il ya une libération affective avec tout ce qui va avec ça veut dire effectivement que sa nana ou lui est parti et qu'il faut qu'à un moment donné que soit elle change et puis qu'elle peut se réconcilier avec ou alors ben c'est à lui de prendre de la mesure de la chose et de et de changer de dana ok d'accord ça marche next les prochains initiales c'était tl alors j'avais quelqu'un que je pensais un deuil avec une femme membre de sa famille sûrement une femme une tante dans l'année reprise de sport création puis de l'argent je pensais alors qu'est ce qu'on va pouvoir avoir pour ce tl à lui donner en plus à alors tl quelque chose de très important qui arrive où tl tout dans la création alors la création va arriver pas de problème alors une chose très importante pour lui une reprise d'amitié c'est à dire que sûrement une personne amicale un proche un ami à un moment donné ils ont été éloignés et il ya une reprise qui va se faire avec cette personne là et ça va lui faire à lui un bien extraordinaire peut-être même une élévation spirituelle matérielle voilà ça c'est une bonne prédiction tous les cas pour lui c'est lui il doit savoir de qui on parle moi je sais pas de qui je parle mais lui doit exactement savoir donc une reprise une vieille amitié va ressurgir et ils vont sûrement être amenés à faire des choses ensemble parce qu'il ya sur le côté matériel en tous les cas il ya beaucoup de choses qui arrivent et il ya beaucoup de solaire donc beaucoup beaucoup de créativité on voit là que voilà c'est quelqu'un qui va être assez créatif bon est ce que je peux peut-être lui donner encore un petit truc parce que ça c'est vachement pas mal je vais faire ça c'est du pognon ça c'est ce que je disais tout à l'heure j'avais déjà attrapé il y avait de l'argent plein les doigts qui rentrait qui sortait quelque chose bon et ben ça continue pour lui il va falloir que tu me présentes tranquille à reprise vieille amitié qui va renaître beaucoup de créativité la créativité avec des couleurs plein les doigts ben peut-être dessinateur peintre un truc comme ça et de l'argent qui rentre bon bah c'est plutôt c'est le positif c'est plutôt magnifique pour cette personne alors tout à l'heure j'ai eu un m qu'est ce que j'ai écrit ah oui puis en plus il m'est arrivé un prénom que j'avais dit alors soit c'est mauricette soit c'est manon peut-être alors qu'est ce que j'ai muriel non non c'est pas de muriel non c'est une manon dans ma tête c'est un m m bon si tu le dis ah tiens oh c'est quelqu'un de l'avant c'est pas c'est quelqu'un qui n'utilise pas du tout le passé ah une chose importante on a été coupé par le passé pour le personnage d'avant qui était un t oui c'est bien une amitié qui va renaître qui reprend qui était du passé du coup d'accord c'est peut-être des trucs du sport alors elle par contre elle est loin devant et tout donc elle travaille parce que j'étais dans ces technologies dans ce travail mais elle travaille avec des technologies nouvelles des technologies avancées qu'est ce qu'on peut lui dire enfin c'est quelque chose de nouveau son travail comme je la voyais devant un frémousse yeux clairs dégage beaucoup d'humeur devant un écran toujours travail avec ses doigts bon là on a compris c'était les ordinateurs tout ça mais c'est plus avancé c'est c'est ça mais à l'intérieur alors ben alors écoute 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 je crois qu'il va falloir alors ok il est tombé bon en tous les cas alors on peut dire que c'est quelqu'un qui s'acharne au travail qui aime son travail qui va s'y enfermer qui va s'enfermer dans son travail dans les jours à venir ok d'accord les jours à venir elle va s'enfermer dans son travail ouais elle va se réfugier il faut entendre ce que je dis elle va se réfugier dans son travail d'accord je sais pas écrivain bon ben c'est là c'est ça ça ressemble peut-être imprimerie écriture voilà un truc un peu ok d'accord à donc sur le taf quoi oui mais il faut entendre le mot qui est caché derrière elle va se réfugier réfugier dans son travail donc voilà et on peut avoir les raisons de peut-être je peux pas les donner ok d'accord si cette personne a besoin si à un moment donné voilà elle se réfugie elle se réfugie dans son travail qu'elle a besoin de réponses pour l'instant on sait pas qui c'est mais bon bref elle va arriver à moi ok d'accord mais on peut pas voilà très bien tout ce que je peux dire pour cette personne d'accord on a du d et b qui était écrit là alors qu'est ce que j'avais dit db bloc note mais en relation les gens peut-être attaché de press argentistique dynamique affirmer des enfants etc etc alors on va en mettre un peu plus oui ça serait peut-être bien que tu mettes un petit mot supplémentaire pour la personne là avant on introduit que pour elle dans le privé d'accord d'accord que bon si elle a besoin d'un contact de tapas d'accord là on est sur db là cette femme là qui a des enfants alors allez dynamique tout ça mais bon c'est c'est une belle personne cette femme là quand même elle est sympa peut-être oui c'est ça bon qu'est ce qu'on peut lui dire la visite de personnes âgées chez elle calme c'est ça exactement voilà peut-être que voilà il est ce qu'elle aura peut-être à gérer elle a peut-être à gérer une mère ou une grand-mère ou une tante qui va arriver là qui est là et voilà c'est elle qui qui va s'en occuper qui apparemment va lui faire faire des examens médicaux l'emmener chez les médecins quelque chose dans le genre est là donc voilà c'est elle va devoir prendre ça en charge du coup il me semble une personne âgée et la maison le travail bon d'accord et voilà déjà trois petits enfants si elle fait pas attention ou si elle fait attention je sais pas en tous les cas voilà faut qu'elle sache si elle veut un quatrième ou pas qu'elle fasse attention si elle n'en veut pas ou alors qu'elle accueille le quatrième d'accord il y a quelque chose qui traîne autour de ça autour d'elle il y a un quatrième enfant qui traîne autour donc la maison va s'agrandir donc si c'est pas désiré qu'elle fasse attention maintenant ok d'accord voilà ce qu'on peut lui dire pour elle et après alors ma liste c'était le NU ouais les trucs noirs le cinéma la musique l'égo le machin le truc tout ça d'accord bon je sais pas ce qu'on peut dire quelqu'un qui travaille en tous les cas ou qui navigue ou qui est en tous les cas dans l'univers artistique voilà peut-être même qu'il est artiste lui-même alors tiens il y a peut-être des choses qu'on lui qui s'en tient alors lui il fait le grand écart là il est du présent et qui vient de l'arrière et bien il a du mal à se décider qu'est-ce qu'on peut dire à ce monsieur ? il faudrait qu'il se reconnaisse bien bon voilà quelques difficultés à venir d'ordre féminin pour ce monsieur voilà il... comment expliquer ça ? il a dû... voilà il s'est pas bien occupé peut-être d'une femme ou d'une maîtresse et puis voilà elle va peut-être venir fripper à sa porte pour le coup hein vengeance ? je sais pas si c'est vengeance mais en tous les cas on peut dire difficulté liée à une relation féminine qui tourne autour de lui d'accord donc voilà ok bon la conclusion de celle-ci c'est que voilà il tourne en rond c'est peut-être pas la première fois il doit répéter un schéma et... au niveau de l'affectif ? ouais au niveau de l'affectif ou du comportement avec les femmes il répète un schéma et donc voilà il y a quelqu'un qui est pas content quoi d'accord en gros il va peut-être devoir rendre des comptes ok très bien next donc un monsieur qui s'appelle Anthony on va dire maintenant on va faire ok les 5 autres flashs alors on va faire ça un petit peu la tendance journalière ou ce qui... on va faire la tendance journalière de ces gens et si quelque chose de plus fort ça on te le dit donc il faudra bien repérer le jour que nous sommes pour voir si c'est la tendance du jour ok alors là on fait un Anthony c'est ça ? ouais bon 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 Anthony c'est bien c'est bien c'est bien bah pour le coup lui c'est différent de tout à l'heure ce qu'on a eu pour le monsieur d'avant là on a euh Anthony les discussions faut amener faut amener au dialogue vont régler le problème affectif donc voilà il est amoureux c'est un peu compliqué peut-être une engueulade un machin un truc il faut s'expliquer et la situation va se débloquer pour lui donc c'est plutôt sympa pour lui ok d'accord donc là il a des sentiments pour quelqu'un en fait euh oui non oui c'est il est amoureux de quelqu'un et puis c'est un peu compliqué euh alors si c'est pas une femme c'est peut-être euh si alors il y a plusieurs solutions pour entier mais moi j'attrape tout de suite que c'est une voilà il est amoureux c'est compliqué on s'engueule il faut s'expliquer il faut mettre les choses sur la table voilà ça va se faire et ça va débloquer la situation d'accord ? d'accord on peut aussi attraper un autre truc mais là c'est mon esprit maintenant qui va le dire comme une carte homensie pure euh... on pourrait penser effectivement qu'un accord est réglé pour euh... pour euh... pour euh... pour pouvoir euh... mieux voir un enfant c'est une deuxième étape ça c'est ce que dans la lecture d'une carte homensie pure on pourrait dire tiens euh... il y a eu un problème lié avec un enfant peut-être un couple d'avant on peut pas avoir nos enfants comme on veut et là d'un seul coup il va trouver un accord et puis voilà ça va débloquer la situation mais moi ce que j'attrape plus pour lui avec au niveau intuitif en même temps c'est c'est pas c'est pas ce coup là c'est plus euh... euh... voilà il est... je pense que voilà crève l'abcès dit ce que t'as dit de régler le problème avec euh... avec la nana qu'il aime et puis ça va débloquer la situation ok d'accord ok next tu m'as dit euh... euh... après... cf c'est un peu pareil hein... les deuils c'est compliqué pour cf ah... ah... ça lui colle derrière bon bah alors euh... cf c'est un peu pareil hein... les difficultés les deuils assumés les deuils c'est compliqué pour cf alors le deuil ça peut être aussi une rupture hein... avec quelqu'un c'est un peu compliqué hein... et donc euh... là il me semble que... voilà euh... euh... il y a une dispute fort qui crée un deuil une séparation et qu'il le vit vraiment très mal et ça l'angoisse il est pas bien dans sa peau et euh... il y a des pleurs des tourments des choses comme ça pour cette personne là donc c'est un peu compliqué hein... alors attends un p'tit conseil il a besoin d'elle faut arrêter d'aller niquer à droite et à gauche non là lui il est dans cette personne non je pense que c'est un peu plus compliqué pour lui du coup l'autre monsieur qu'on a vu tout à l'heure c'était un peu plus rigolable pour le coup là non ça parait un peu plus compliqué pour lui il y a beaucoup de... beaucoup de peine en tous les cas hein... lui il a les larmes au bord des yeux il est vraiment peiné et tout il y a une espèce de deuil un peu particulier qu'il est en train de subir c'est pas forcément un deuil amoureux comme on le pense tu vois mais en tous les cas voilà et là ici intervention d'une personne extérieure pour l'aider voilà il a besoin un peu d'aide donc on pourrait lui demander euh... un soutien extérieur alors peut-être que ça peut être un... peut-être un... avec la parole donc un psy peut-être ou alors un ami je sais pas mais voilà il va avoir besoin d'aide de cette personne là ok donc un c'est toujours lié... il y a une séparation mais qui peut être un deuil cette séparation ça c'est compliqué ok maintenant euh... ak alors c'est qui là qu'on a fait là ? on a fait euh... ah non on a fait CF pardon excuse-moi MM maintenant MM MM bon déjà pour moi j'attrape tout de suite que c'est quelqu'un de tourmenté euh... des autres fois j'ai même pas besoin de voir les cartes pour moi c'est quelqu'un je sais pas j'ai l'impression qu'il y a des pleurs aussi autour de lui pourtant euh... la maison du bonheur c'est assez bizarre faut qu'il se euh... euh... mette là euh... j'ai l'impression que c'est quelqu'un voilà un peu torturé un petit peu euh... oui j'attrape des pleurs en temps de lui je sais pas ce que c'est mais euh... ça c'est on met bien ça pour lui sortir euh... ouais c'est ça bon mais de toute façon euh... voilà et euh... il va sortir un petit peu de son isolement pour l'instant qu'ils prennent un peu de recul chez lui ça va lui faire du bien donc ils se ressentent qu'ils réfléchissent qu'ils mettent ses idées bien en place savoir là où il veut aller et puis bon après euh... quand tout ça sera mis en place euh... alors espérons qu'il a réfléchi tout ça aujourd'hui hein... parce que après bon voilà il va pouvoir un petit peu progresser mieux et... alors... c'est bizarre il y a deux maisons qui sont... et la deuxième est assez forte euh... euh... bon... je me demande si euh... voilà s'il a pas euh... 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 voilà lui aussi il a besoin de... mais c'est pas la même chose l'autre on a vu c'est des séparations des choses lui on sent que voilà ah... il a besoin un peu de se sortir euh... d'un enfermement qu'il a d'accord ? ok... il subit un enfermement dans sa tête et... alors il est peut-être physique aussi hein en même temps... ouais lui aussi tu vois bon les mecs ils sont... les nanas sont torturés mais les mecs aussi sont vachement torturés par les nanas hein... lui aussi voilà on voit que c'est quelqu'un qui... qui subit euh... euh... un truc assez chaud justement avec un problème féminin dur avec une nana et c'est très compliqué pour lui il a du mal à s'en sortir ça fait un moment que ça dure... je pense que lui aussi il a besoin pour aller mieux de... d'extérioriser la chose et d'en parler pour pouvoir se sortir de cet impasse... d'accord... mais voilà j'ai quand même de bonnes nouvelles il restera pas euh... dans une mauvaise passe longtemps hein... d'accord... ici on voit que ça c'est rapide là ici les cartes d'après c'est... c'est que j'allais chercher l'information... alors quelque chose à... à... à préciser quand même si si vous êtes reconnu euh... euh... vous savez dans les cartes dans l'avenir dans le destin il n'y a rien qui est absolument figé et déterminé justement là ce qu'on fait c'est qu'on fait vous pouvez remonter des choses à la surface pour pouvoir les conscientiser et après en fonction de euh... le tilt que ça fait dans votre tête vous pouvez agir et entreprendre des actions pour euh... pour un petit peu modifier votre destin n'oubliez jamais qu'on a le libre arbitre donc on a le pouvoir de choisir chaque seconde là où on va et ça c'est très très important on peut pas lever le petit doigt et de deviner exactement comment ça va se passer pour quelqu'un sans qu'il y ait aucune probabilité que ça bouge donc c'est ça la remontée en conscience donc c'est pour ça que après quand on explique ça aux gens après ils ont plus peur des cartes il y en a qui sont assez méfiants sceptiques par rapport à ça parce qu'ils ont peur d'entendre des choses ils ont pas forcément envie d'entendre mais voilà on vit dans un monde de plus en plus d'ouverture et de transparence donc on va vers l'unité on va vers le rassemblement et donc l'idée c'est de partager parce que les problèmes des uns peuvent concerner aussi les autres et il faut pas en avoir peur donc rien n'est figé tout se transforme vous avez une empreinte énergétique actuellement et elle peut évoluer voilà c'était une petite parenthèse je pense que c'est important de le dire parce qu'il faut pas être effrayé ouais on a le libre arbitre on met les choses sur la table après les gens il y a plusieurs chemins possibles donc ils choisissent le meilleur qu'ils veulent après l'idée c'est qu'une fois qu'on a mis la problématique sur la table cherchons le meilleur chemin et après la personne va choisir parce qu'il y a plusieurs comment est-ce qu'on dirait il y a plusieurs avenirs possibles ça dépend de quelle route on va prendre il faut quand même faire attention il y a des chemins karmiques qui sont marqués on peut pas y échapper si ça fait 10 piges qu'on fout le bordel autour de nous il y a un moment donné on a beau chercher ah oui ça s'est cumulé après on se prend la porte c'est le karma c'est l'effet de nos actes on les récupère donc il y a des fois on peut rien faire du tout mais les trois quarts du temps même un peu plus que les trois quarts du temps on peut agir on met la problématique en face des yeux et puis après on essaye de trouver la meilleure solution pour mettre de l'avant donc là on avait une autre une autre personne A-K c'est ça j'essayais pas ah oui A-K alors A-K bon 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 c'est compliqué la réussite et le travail pour cette personne ça se passe essentiellement au travail je pense qu'aujourd'hui voilà cette personne a eu quelques difficultés au boulot alors regarde le jour qu'on est parce qu'on a dit qu'on travaillait sur la journée peut-être qu'on a des choses au-delà en tous les cas ça peut être aussi un peu au-delà en tous les cas c'était très compliqué aujourd'hui je pense que des éléments extérieurs l'ont gêné pour bien progresser ça a dû quand même arriver en fin de journée à aller un peu mieux pour elle au niveau du travail mais elle est pas satisfaite elle est pas du tout satisfaite euh de ce qui se passe bon en tous les cas j'ai juste à lui dire il faut je pense que ça va lui faire comprendre elle ne doit pas avoir peur de l'inconnu l'inconnu pour elle c'est bingo hein l'inconnu là c'est il faut qu'elle ache prise il faut qu'elle arrête de s'accrocher à tous les trucs pour elle parce qu'elle a peur de pas maîtriser les situations au contraire il faut qu'elle aille vers l'inconnu et c'est plutôt dans cette direction que pour elle ce sera payant donc bon on a vu qu'aujourd'hui c'était un peu compliqué au travail pour elle peut-être qu'il y avait des éléments qui l'ont un peu perturbé des gens qui l'aient qu'ils avaient pour être là enfin voilà un petit peu comme ça et puis bon et puis le travail c'était compliqué pour le coup mais ce qu'il faut lui dire vraiment qu'elle prenne ça dans sa tête c'est ne pas avoir peur de l'inconnu c'est par là que elle elle doit aller et il y a la réussite au bout pour elle ah ouais donc elle est pas peur d'aller dans il faut foncer dans le présent la spontanéité et tomber dans l'inconnu total quoi c'est pas grave de sauter dans le noir exactement pour elle ce sera bon très bénéfique donc aujourd'hui on a qu'à y aller comme ça magnifique PL tiens lui comme ça comme ça et comme ça c'est pareil la tête à l'envers bon bon c'est un peu compliqué aussi pour PL je me demande s'il a pas eu une journée avec son avocat ou passé au tribunal ouais on parle d'aujourd'hui là ouais on a l'impression qu'il y a une situation un peu compliquée pour lui aussi voilà homme femme combat tribunal euh euh ouais ouais oui alors si c'est j'ai peut aussi attraper autre chose il me semble que ce serait plus ça ou euh Ah oui, je pourrais aussi non penser à une femme qui a une chirurgie à l'hôpital. Il y a peut-être les deux aujourd'hui pour lui. C'est bizarre parce que je le vois quand même déambuler dans un grand hall, là, avec de l'écho. Mais il est grand, le hall, ça ne fait pas penser à des halls d'hôpitaux, tu vois, ça fait penser plutôt à halls de tribunal, comme ça marche. Ça fait genre, tu sais, l'aller des mille pas, l'aller des pas perdus. Ça me fait plutôt penser à ça. J'ai plutôt l'impression qu'il y a ça pour lui. Mais encore une fois, il y a peut-être une chirurgie féminine et ce n'est pas impossible qu'il n'y ait pas les deux dans la journée, d'ailleurs. Mais non, j'entends des trucs, ça déambule avec la lumière que je capte, là. Ça me fait penser avec la largeur sur les côtés. Ça me fait vraiment pour ça, ça. D'ailleurs, même que je connais même cet endroit, j'ai l'impression que je connais cet endroit. Il me semble que c'est un Parisien et que ce serait peut-être même celui de Paris pour le coup. Oui, il pourrait y avoir beaucoup de travail au tribunal à Paris. Je pense que même on serait dans un lieu de justice à Paris. Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui, ça ? Oui, je pense que c'est son truc d'aujourd'hui. C'est un truc un peu relou, visiblement. Oui, c'est relou pour lui aujourd'hui, en tous les cas. Oui, ok, d'accord. Ou alors, si ça se trouve, il est lui-même avocat ou juge. S'il l'était, tant mieux. Il ne vivrait pas ça comme un souci. Ok, bon, ben nickel. Bon, non, 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 ce n'est pas fini. Excuse-moi. Ben, t'es là. Ben, vas-y. Ah, pour moi. C'est ma surprise à moi, celle-là. Ah, pour moi. Oh là là. Un retour de travail en grâce. Oh là là, 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 là. Ben, bravo. Un retour de travail en grâce pour toi. C'est plutôt bien. Magnifique. Ouais, c'est plutôt bien, là, ce qui se passe à l'euro. Et puis... Putain, à poil. À poil, Jojo. Oui, oui, oui. À poil. Non, non, regarde. Le bon comme le mauvais, vas-y, balance. Non, non, tout est bien. Non, non, tout est bien. Un retour de travail en grâce pour toi. Qui a des répercussions bénéfiques. Donc, un gain, quelque chose comme ça. Et ici, tu vois, ruine et bonheur, on aurait pu penser à autre chose. Mais non, ça veut dire parce que, justement, tu réussis à faire un truc vachement important. C'est tu lâches prise. Et c'est la dernière carte de l'expansion dans la famille. C'est-à-dire, donc, tu lâches prise au bénéfice de ta famille. OK. Bon, ben, c'est très bien. C'est plutôt... Donc, à tous les niveaux, c'est plutôt propre, quoi. Ben, pour toi, là, voilà, on a plutôt l'impression que, voilà, un retour du boulot, tu as dû travailler longtemps. Maintenant, c'est bénéfique. Et puis, bon, maintenant, t'encaisses. Et puis, tu lâches prise. Tu ne te prends plus la tête quand même malade dans le travail. Et tu passes du temps sûrement avec ta famille. Et tu vis. Et tu vis. Donc, voilà. Ça, c'est tiens. Bon, ben, super. Ben, écoute, merci beaucoup, Patrick. Merci pour cette dernière surprise de fin. Ben, oui, il y a pas mal de personnes qui sont passées. Il n'y a aucune raison que moi-même, je n'y passe pas. Encore une fois, on est quand même resté dans l'anonymat. S'il y en a certains d'entre vous qui se sont reconnus, tant mieux. Et puis, j'apprécierais quand même certains retours de votre part. Si vous pensez que c'est vous, ça serait intéressant d'en parler. OK ? Alors, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, c'est terminé. Même si c'est un peu long, mais c'est normal, il faut être patient. Là, voilà, le temps de bien rentrer dans les détails. Si... Si...